Salut à tous ! Alors, je vous fais une petite vidéo... Ouais... Merci de me couper la parole. Bon, je disais que dans cette vidéo-là, je vous expliquais un petit peu comment fonctionnent les tables, voire aussi le recyclage, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas trop comment fonctionne le recyclage, alors je vais essayer de vous expliquer. Ah mais sérieux, arrêtez de me couper la parole. Aucun respect ! Bon, j'ai décidé de m'habiller classe, quand même. Alors, voilà ma petite tenue, je la trouve assez sympathique. Bon, alors on va commencer par les étapes. Alors, vous connaissez tous les tables latuliers. Alors, dessus... Alors, on active ceci. On arrive sur l'atelier. Bon, là vous avez... Bah, tous les structures, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Alors, un truc à savoir, c'est que... Alors, si je ne me trompe pas... Tac, voilà. Alors, moi je stocke tout dans les ateliers. Ça veut dire que là, vous voyez, il y a un petit neuf. Ça veut dire que j'en ai neuf déjà en réserve. Parce que quand vous allez sur un objet comme ça, Bah, vous pouvez faire tab, voilà. Stocker les melons. Et puis, bon, là je ne vais pas les stocker. Mais si je les stocke, du coup, bah... C'est stocké ici. Vous n'aurez pas besoin de les crafter. Et puis, vous le prendrez automatiquement. Bon, là c'est des melons. Mais, en l'occurrence, ça fonctionne très bien pour... Je crois que normalement, je dois avoir des sols. Non, attendez, je sais. Je dois avoir des coups. Pas ici. Alors, bois. Divers. Ah non, bon, voilà, j'ai raté. Normalement, il me semble avoir des clôtures de côté. Ce n'est pas le cas. Alors, normalement, vous avez une option qui permet de recycler. Bon, là, je n'ai rien à recycler. Parce que j'ai tout recyclé. C'est peut-être l'arbre. Voilà. Alors, si j'appuie sur R, normalement, je ne peux recycler. Puis, j'aurai 20 bois. Je ne peux pas le faire parce que je veux le laisser quand même. Je veux avoir des armes. Bon, après, là, sur ça, il n'y a pas grand-chose. Si vous avez besoin de plus, je vous ferai un petit tuto. Sinon, on va aller sur l'atelier d'armes. Alors, quand vous arrivez sur l'atelier d'armes, là, c'est les armes que je sens moins. Bon, là, le sniping, c'est le fusil de snipe, quoi. Alors, mais je ne vais pas aller sur lui. Je vais plutôt aller sur l'inséticité. Alors. Hop. On ne va pas le recycler, évidemment. On va juste le modifier. Normalement... Ah, oui. C'est ça que j'ai oublié de faire voir. Enfin. C'est le transfert. Normalement, je dois avoir mes mods ici. Voilà. Canon court. Hop. Voilà. Fabriqué. Bon, là, je vais sur mon 10 mm. C'est un 10 mm, ça. Et du coup, là, quand je choisis le canon, voilà, le canon léger, celui-là que j'ai actuellement. Ah, évidemment, j'ai les deux. Mais ce n'est pas comme ça que je voulais vous faire voir. Alors. Désolé pour ce petit... Ah, c'est quoi ça ? Non, je ne veux pas de ça. Ah, bah, décidément, là, j'ai du mal. Ah, oui. Quittez l'atelier. Alors. Mode. Bon, la poignée. Standard. Ouais, standard. Bon, j'espère que ce sera bon, là. Alors, retournons sur notre 10 mm. Alors, allons sur la poignée. Alors, nous avons... Ah, bah... Crotte. Bon. Je vais voir. Chargeur, viseur. Ah, là, le viseur, je ne sais que je n'ai pas. Donc. Voilà. Je prends le 10 mm, par exemple. J'ai craft le viseur laser. Vous voyez, il n'y a pas besoin de niveau pour l'instant. Mais celui-ci, par exemple, j'ai besoin d'être fanat d'armes 2. Et scientifique 1. Chose que je n'ai pas encore débloqué. Du coup, je n'ai pas accès. Alors, là, le viseur laser, j'ai pu le fabriquer. Une des meilleures concentrations dont j'ai séparé ça. Alors, après, là, le viseur laser, si je veux le faire, vous voyez, en bas, ici, j'ai fabriqué. Parce que je ne l'ai pas. Alors, il nous faudra les ressources qui sont là. Et le viseur standard, bah, le viseur standard, je n'ai pas besoin de le fabriquer. Parce que je l'ai déjà. Du coup, vous voyez, là, c'est les ressources qu'il a besoin. Mais non, comme j'en ai déjà un pour le 10 mm, bah, je n'ai pas besoin d'en recrafter un. Je peux automatiquement le fixer. Normalement, les autres, bah, c'est pareil. Mais les bugés à faire du tout. La culasse, moi, la culasse, normalement, je n'en ai pas, mais vous voyez. J'ai la culasse de puissance. Celle-là, je n'ai pas, mais je peux mettre le... Annuler, non ? Je veux la fabriquer, celle-là. Voilà. La culasse renforcée. Voilà. Du coup, pour l'atelier, c'est vraiment assez simple, quoi. Le seul truc, c'est avoir le niveau, par exemple, si je vais sur le sniper et que je veux une lunette, alors, la lunette, voilà, de l'usure nocturne, il me faut être fan à d'armes droits et scientifique. Là, par exemple, celui-là, lunettes moyennes, bah, comme j'ai le niveau, bah, j'ai plus la crainte. Après, il faut savoir que si jamais je veux mettre la lunette que j'ai là, actuellement, sur notre arme, je ne pourrais pas, sauf si c'est le même sniper. Par exemple, si vous voyez, transfert, si je vais dans le mode, non, moi, j'ai une... Allez, ou... Fuse à canon, armes à viraux, lunettes de vision nocturne. Alors, par contre, je peux la mettre, celle-là, que sur les armes de fortune. Et puis, ça veut dire que là, j'ai... Non, c'est pas ça du tout. Tu quittes. Du coup, là, si je vais dans mes armes... Bon, si je cherche arme de fortune, fusil de précision... Euh... Oh, peut-être fusil automatique, non ? Bon, bah, c'est peut-être celle-là. Euh... Non, non, non. C'est d'apportant notre nom. Ah, je ne dois pas en avoir, du coup. Ah, si, mais ils portent... Ouais, ils sont dans... Ouais, le fusil de précision. C'est là, c'est une arme de fortune, du coup. Je pourrais mettre... Attendez, que je ne dis pas de bêtises. Une chasse. Alors, attendez, je suis un peu paumé, à vrai dire. C'est pas évident. Alors, je vais prendre celle-là. Ça, c'est le laser. Ah, c'est celle-là. Viseur lumineux. Arme de fortune. Vous voyez, le nom, il est là. Ça, il ne faut pas se fier à ça. C'est les... Comment ça s'appelle ? Les mods qui vont être ajoutés. Alors, du coup, si je prends celle-là, je vais pouvoir mettre la lunette dessus. Voilà. Plague, canon, lunette. Non. Alors, il faut peut-être que je l'ai sur moi. Ah non, c'est... Arme de fortune, c'était celle-là. Viseur. Voilà. Du coup, c'est celle-là. Ça, c'est un peu galère. Il faut avoir la même arme. C'est-à-dire que je ne pourrais pas la mettre... Cette lunette-là, je ne pourrais pas la mettre sur une autre arme. Il faut que ce soit la même. Voilà. Au final, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, du coup, il n'y a rien d'autre à savoir. Vous pouvez recycler vos armes. Bon, là, si, par exemple, celle-ci, c'est la queue que j'avais. Bon, je ne vais pas la recycler, mais... Ah, si je veux la recycler, je peux faire R. Normalement, voilà. Ça me permet de récupérer 5 d'acier. Bon. Vous pouvez la renommer. Alors. Bon. Du coup, pour l'atelier d'armure, je pense que... Ça doit être bon, là. On va aller voir... La fabrication d'armure. Alors là, bah... C'est le même système. C'est pas compliqué. Par exemple, c'est ça que j'ai en ce moment. Si je voulais modifier... Par exemple, là, celui-là, armurier 2, je n'ai pas. Mais par contre, il n'y a rien à réduire. Alors, du coup, je peux modifier. Il n'y a rien de compliqué. C'est exactement la même chose. C'est pareil si vous... Quoique non, si vous mettez des... Il n'y a pas d'amélioration sur cela. Les améliorations sont fixées. Vous ne pouvez pas les enlever, par contre. Alors, quittez, oui. Après, nous avons l'atelier de chimie. Je peux quasiment tout réparer, mais... Alors, l'atelier de chimie, bah là, c'est pareil. Les drogues, tout ça, c'est assez simple à faire. Il suffit juste d'avoir les ressources. Pour les ressources, j'en parlerai à la fin. En même temps que le recyclage. Alors... Voilà. Oui, dans les mines, il faut que je débloque la compétence expert en démulsion. C'est pas la chose que je vais faire. Je pourrais pas en faire. Après, c'est pareil, il faudra scientifique 3. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Pour les armes, il y a aussi... Il y a aussi la compétence armes laser. Alors, je sais plus trop où ce qu'elle est. Elle doit être... C'est non, intelligence. Ah, c'est celle-ci, voilà. Scientifique, voilà. Celle-ci vous permettra... De modifier des armes laser. Après, normalement, je crois qu'on a aussi... Je sais pas où c'est-à-dire, peut-être celle-là. Expert en robotique. Ah, quoi que non, je suis pas sûr. Mais il me semble que... C'est peut-être pour les armures assistées. Alors, attendez. Alors, expert en laser, c'est où ? Moi, j'ai eu paumbé. Ah oui, juste là. Ouais, non, c'est technologique. Du coup, après, nous avons... Bah, la cuisine. La cuisine, c'est pareil que le reste. Quoique là, il n'y a pas besoin d'avoir deux niveaux requis. Il vous faut juste les ingrédients. Voilà. Alors là, nous avons les soupes. Ce qui vous donne des effets. Bon, après, je sais pas. Vous pouvez voir ça par vous-même. Après, il nous reste encore... Bah, le poste d'armure assistée. Alors, lui, il est un peu particulier parce que là, vous voyez, vous avez la structure, mais vous pouvez faire fabriquer. Du coup, là, en fait, vous avez accès aux pièces qu'il y a sur l'armure assistée. Par exemple, là, j'ai le bras droit. Si je clique dessus, bah, je vais pouvoir améliorer... Je vais pouvoir l'améliorer. Alors, classe A, B. Alors, ça, vous voyez, à gauche, ça améliore. Après, c'est pareil. Là, il vous faut scientifique et armory. Bon, évidemment, plus il est de niveau, plus il faudra un niveau plus élevé. Après, bon, voilà, quoi, rien de compliqué. Des modules supplémentaires, on sait pas. C'est forgeron. Je sais même pas si... Où est-ce qu'on le débloque, celui-là ? Mais niveau 1, niveau... Bon, voilà. Bon, après, c'est vraiment les compétences à débloquer. Mais là, du coup, pour moi, c'est pas ma priorité. Moi, c'est... Je sais plus, c'était dans les armes. C'est plus les armes qui m'intéressent. Vous voyez, j'ai même pas encore activé... Voilà, alors, forgeron, c'est celui-ci. J'ai même pas activé celui-là, c'est pour le truc au corps à corps. Bon. Moi, c'est l'armurier et... Fana d'armes qui m'intéressent. Après, le reste, pas spécial. Bon, après, chacun a sa convenance. Du coup, là, bon, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous parler maintenant du recyclage. Alors, moi, un truc que je fais, c'est que quand je recycle... Quand je ramasse... Alors, je sais pas si j'en ai sur moi. Si, je dois en avoir sur moi. Et là, j'ai l'air d'être bric-à-brac. Non, évidemment, j'ai pas de bric-à-brac sur moi. Parce que ça que je fais, moi, en fait, j'arrive ici. Je fais le transfert. Et puis là, vous avez une petite option qui permet de tout stocker le bric-à-brac. Là, le bric-à-brac, j'ai rien. Tout mon bric-à-brac est stocké ici. Comme vous pouvez le voir, argent d'avant-guerre. Bon, il y a vraiment tout, 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 la liste est super long. Je suis au B, au C. Voilà, je vais pas descendre jusqu'en bas. Mais en tout cas, par exemple, si je prends la craie, hop, le bric-à-brac, vous voyez une craie. Bon, du coup, je fais T, puis c'est rangé automatiquement. Je me permets aussi de ranger tout ça qui m'intéresse. Bon, par exemple, les munitions, je les garde parce que ça peut être pas lourd. Euh, les munitions, excusez-moi, là, c'est... Alors, on va commencer par les armes. Les armes. Bon, j'ai sorti deux armes tout à l'heure. Je vais les ranger, vous voyez, celle-là, je la range. Et celle-là-ci aussi. Je garde une arme au corps-à-corps, pour ceux qui s'intéressent à le pistolet. Une arme, enfin, une arme, à mi-distance, distance moyenne, du moins. À porte, enfin, voilà, ça dépend, voilà, j'ai une arme, une gros calibre. J'ai une arme de précision, en plus, celle-là me permet de faire 50% de dégâts sur les insectes et les fongeuses. Fongeux. Bon, j'ai celle-ci qui a 50% de dégâts sur les robots, c'est pour moi pas encore. Mon snipe, la distance, des grenades. Après, casque militaire, moi, tiens, je vais les ranger. Ça, je le range. Ah ben non, je suis bête, le casque militaire, c'était mon casque. Bon, plus qu'à aller le chercher. Et là, vous allez voir que c'est le bordel. Il y en a plein, plein, plein. Alors, casque de mineur, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'en ai 36 000. Alors, casque militaire, voilà, je récupère mon casque militaire. Je ne vais pas ranger les tenues, parce que ça, je ne vois plus tout. Je range aussi tous les soins, comme vous pouvez le voir. Je mets tous les trucs, là. Je ne sais pas, c'est vraiment ça que je vois. Je garde de la santé, de la santé. Bon, voilà, ça, c'est un peu des médocs qui me permettent de résister aux dégâts, de, en radiation, de, voilà, quoi. Le divers, ben, c'est la même chose. Je stocke le, le divers, les BD, tout ça que je retrouve. Les modes, ben, les modes que j'ai besoin, je les garde sur moi. Après, ben, les militions, je les garde sur moi, ça ne baisse pas. C'est mieux d'avoir si jamais vous êtes en manque d'émission pour trouver des armes ou sortes. Voilà, c'est assez simple. Du coup, après, pour le système de recyclage, cela me permet de... Alors, brick-à-brick, bon, je vais le voir. Voilà, dans le brick-à-brick, par exemple, là, l'acier, ben, c'est de l'acier, l'adhésif, c'est de l'adhésif, l'aimant, c'est de l'aimant. Alors, de l'antigel. De l'antigel, vous voyez, j'ai 4 d'acier et plastique, 3. Alors, sinon, mon... Je ne sais pas si il y a 3, je vais trouver le bois. Ou quoi que non, pas le bois, l'acier. Par exemple, là, j'ai 29 d'acier. Mais, il y a d'autres trucs qui font de l'acier. Vous voyez, les essais de l'iné, ça fait de l'acier. Alors, vous avez vu, j'avais 23 d'acier. Alors, là, je vais ouvrir l'atelier. Et, par exemple, là, je vais aller dans cette structure-là. On va aller à un truc en métal. On va prendre ça. Et vous voyez, bois, ville, 1600. Alors que j'en avais 1300. Mais, en plus, ils comptent, eux aussi, les objets qui peuvent être recyclés en bois. En acier, je n'en avais pas beaucoup, vous voyez. Et, en fait, au final, j'en ai quand même 1390. Parce que, c'est pareil, il va chercher dans les objets ce qu'il y a de l'acier. Il va les démonter, il va les recycler automatiquement. Du coup, je ne connais pas la tête. Vous ramassez des objets, comme ce truc-là. Hop, vous ramassez. Hop, vous arrivez... Une fois que votre inventaire est rempli, vous revenez ici. Et vous stockez tout le bric-à-barque automatiquement dans l'atelier. Après, un autre truc à savoir, c'est que... Alors, échappe. Si je vais dans transfert, échappe. Alors, transfert. Un autre truc à savoir, alors, du coup, c'est ça. Comme les tenues, là, vous voyez. Les tenues, on pourrait croire qu'elles ne sont pas recyclables. Mais, au final, elles sont recyclables aussi. Mais bon, d'une autre manière. Alors, je ne peux pas vous confirmer. En tout cas, je sais que si, par exemple, je prends ce brassard gauche métal, que je vais dans mon inventaire tenue, brassard gauche métal, et que vous voyez, je le jette par terre. Ensuite, je retourne dans l'atelier. Alors, si je vais dessus, normalement, j'ai la touche R pour recycler. Vous voyez, je peux récupérer de l'acier. Alors, je ne sais pas si ça recule, mais ça recule par dedans, ou pas. En tout cas, je vous conseille, quand même, de ne pas stocker des objets importants dans l'atelier. Les objets importants, vous le faites comme moi. Vous les mettez à part, vous voyez. J'ai des trucs rangés, quoi. Enfin, là, c'est surtout pour un minigame. Je stocke ça ailleurs, quoi. Oui, du coup, pour le recyclage, je pense que c'est clair. Si vous avez des questions, je vous expliquerai dans les commentaires. Après, voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous ramassez plein. Moi, je ramasse énormément de choses. Je ramasse tout. Et quand je vois que mon poids commence à être élevé, je retourne au spawn. Enfin, on spawn. Excusez-moi. Je retourne à Sanctuary et je stocke tout dans l'atelier. Sauf que les trucs que je veux garder, c'est assez important. Au cas où, comme je ne suis pas sûr que ce soit recyclé, voilà. Donc, tout ça, c'est simple. Je pense que j'ai fait le tour des ateliers. Comment ça fonctionne à peu près ? Le recyclage. Ouais, ben voilà, quoi. Ben là, c'est les armures. Alors, il y en a certains qui me posaient la question dans les commentaires. Vous trouvez... Vous trouvez... Enfin, comment fonctionne une armure ? Ben, une armure, quand vous montez dedans, vous insérez automatiquement un réacteur effusion. Par exemple, là, vous voyez, j'ai 81. Ici, 98. C'est juste là. 81. 98. Et celle-ci, elle est à 100%. Et ça vous permet, ben, d'utiliser l'armure. Celle-ci, vous voyez... Hop, celle-là, je ne sais pas combien elle est. Elle est à 45%. Ah ben d'ailleurs, je peux même la retrouver parce que, au final, ça... Enfin... Si jamais vous en avez... Si jamais vous trouvez une armure dans la nature... Moi, je le remets dessus. Bon, ouais, il y a des différents styles. Normalement, il y a d'autres plastrons que j'ai trouvés. Voilà, des pillards. Je pourrais mettre dessus. Après, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là, alors du coup, je ne peux pas trop vous expliquer. Mais en tout cas, pour les armures, comme je vous ai fait voir, il y a des trucs à faire dessus. Et du coup, pour revenir aux réactions à fusion, là, les réacteurs à fusion, etc. Ben, je crois qu'on pourrait en acheter un PNG dans une ville. Bon, en tout cas, je ne l'utilise pas parce que, limite, ça vous sert 5-10 minutes. Mais après, le truc, il est épuisé. Au final, je pourrais peut-être l'utiliser pour une heure. Enfin, une heure, un peu plus d'une heure, mais... Ce n'est pas l'idéal. Moi, perso, je n'ai pas envie de tomber en panne. Voilà, pour la ramener, c'est un peu galère. Bon, pour l'instant, je stocke ça là. Je pense que je vais trouver un truc, une ressource. Enfin, quand j'en ai trouvé plein, un PNG qui rend pas mal. Je vous ferai signe, je vous le dirai. Bon, voilà, c'est tout. Allez, j'espère que ça vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada